Cette semaine, c'était carnaval. Tout le monde se déguise en tout et n'importe quoi, c'est très rigolo. Même les élus de la région de Fessenheim ont joué le jeu avec leur écharpe tricolore et leur bonnet assorti. Mais bon, eux, ils n'étaient pas là pour rigoler. Cette semaine, sur Alsace 20, vous avez aussi pu voir plein d'animaux. Des cochons, des chiens, des lapins, des chevaux avec des ailes et même des vaugiennes. Là, on parle des vaches, oui, oui, parce que, oula, confondre aujourd'hui une femme et une vache, c'est un coup à avoir désormais un procès. D'ailleurs, il vaut mieux que certains propos soient tenus par des femmes que par des hommes. Elle correspond très bien aux standards de la race. Elle a déjà aussi de belles formes, comme une femme, de belles formes. Tout ça, c'était pour le lancement du salon de l'agriculture à Paris, où les Alsaciens sont venus nombreux avec tous leurs clichés, avec des colombages, des cigognes, du folklore et de la choucroute bienvenue au 18e siècle. Sinon, en sport, on a vu des choses bizarres. Le Célestadien Natti Kamara a ainsi marqué le but de la semaine avec cette roucoulette. Mais si on rembobine, on voit que sa passe est en fait contrée par un adversaire qui lui rend involontairement la balle, après, tout est question de réflexe et de talent. Sur la route des Jeux Olympiques, on a aussi pu rencontrer un jeune athlète strasbourgeois un peu schizophrène, qui s'arrache sur la piste, posé et calme en plateau, et complètement déjanté dans ses vidéos. Il n'y a pas vraiment de transition. Aujourd'hui, Kevin est gentil, parce que chez nous, dans le bord, on dit « voilà, les gentils frères ». Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer comment on fait un tuto pour faire un vélo à Y. Comme ça, quand il y a des meufs, voilà, tu pourras draguer, frère. Ok, elle va te faire un bisou comme ça. On a aussi l'habitude de dire qu'en sport, on passe par toutes les émotions. Exemple, à Saverne, où Jean Nugel a connu en une minute un chaos salement violent et un câlin pour s'en remettre. Un chaos et un câlin, on dirait presque un slogan pour les élections. Car dans moins de trois semaines, c'est en effet le premier tour des municipales. Du coup, on voit des choses étranges. Catherine Trottmann essaye de nous faire croire qu'elle fait du skateboard et ses challengers essayent de nous faire croire qu'ils prennent les transports en commun. On se demande qui est le plus crédible. Pas de doute, c'est bien la période de carnaval.